salut à tous on se retrouve encore pour une vidéo commenté excusez-moi j'annonce la chaise pour une vidéo commenté sur pokémon showdown cette fois c'est encore moi qui joue bien sûr mais contre un abonné qui se nomme nous allons voir ça tout de suite alors attendez par contre le son on peut pas le baisser bien bon c'est pas grave on va commencer alors le mon abonné s'appelle canon 24 je vais présenter les équipes alors il a un tranchodon de type dragon et sol je crois oui enfin au pire je dis pas les types parce que je les connais pas tous il a un luxe créé ou alors je dis que les types principaux principales alors tranchodon du petit dragon luxré de type électrique d'enfant de type sol déméteros de type lui je peux pas vous dire parce que je sais pas togekis de type vol rien de masse comment il s'appelle tyrannosif de type sol ensuite moi j'ai un archéus de type normal dioxy mode attaque de type si réchirables de type dragon enfin feu surtout zekrom de type dragon électrique quels déons de type eau et shaming shaming sky donc voilà shaming volant je crois pas de bêtises de type plante donc on va commencer le combat alors moi j'envoie mon dioxy j'espère que le sang n'est pas trop fort et lui il envoie un tyrannosif qu'il a appelé de ténèbres je ne sais pas pourquoi comment ça alors je fais un psycho boost mais l'ennemi n'est pas affecté par ses attaques de type si lui par contre on fait une déflagration et je suis directement de chaos comme ça au moins ça commence bien ensuite j'envoie mon caldéon de type eau il fait une attaque surf ça lui fait perdre la moitié de ses pv à tyrannosif et tyrannosif et colère qui me fait perdre la moitié de mes pv aussi à peu près et on est blessé tous les deux par le je suis blessé par la tempête de sable mais je me régénère des pv grâce à reste ensuite je fais pompidro donc ça doit être bon je sais pas je vous dirai encore les noms français ça doit je fais pompidro ça le met chaos tyrannosif et chaos je me fais blessé par la tempête de de la tempête de sable mais je régénère mes pv grâce à reste ensuite canon envoie un luxe ray et il l'appel laser et il sait que caldéon craint l'électricité parce qu'il est de type eau ensuite au moins je dis qu'on a et j'envoie mon reti ram ensuite lui il fait oui le charge enfin charge sauvage voilà fait perdre 21 ce point de santé et on est secoué tous les deux par la tempête mais moi je régénère mes pv grâce à reste ensuite canon a retiré l'extrait et envoie bouler donc d'enfant et moi je fais lance flamme qui lui fait perdre 63% de santé ensuite on est frappé non je suis frappé par par la tempête de sable et ensuite on régénère tous les deux nos pv grâce à reste ensuite je lui fais un note de lance flamme et cette fois aussi son enfant est mis KO par mon lance flamme donc voilà ensuite je me prends un coup de tempête mais je régénère mes pv grâce à reste ensuite il envoie harry donc qui tranche au don il fait ouragan euh pas ouragan mais il fait colère et il met mon réchiram KO en une attaque donc alors là il a bien j'avais pas venu dire celui-là j'avais carrément oublié je pense à ce moment il avait un petit dragon et moi j'envoie archéish de type normal qui est chiné bien sûr je fais blizzard et comme je sais que les types dragons craignent beaucoup les attaques glace sauf certains dragons qui comme par exemple il y a le gars qui est de type acier et dragon ne craint pas la glace parce qu'il est de type acier et je mets KO son tronche au don en un coup et ensuite lui l'emmoissante des météros des météros le je crois bien je fais vitesse extrême je lui enlève 23,6 points de santé il fait edge stone je l'ai évité je suis tapé par le tempête de ça mais je régénère mes pv grâce à reste et des météros aussi ensuite je lui fais ouragan et je lui fais perdre 23,3 points de santé il fait le bras de marteau je ne sais plus j'évite l'attaque et je me fais encore frappé par la tempête de ça mais je régénère mes pv grâce à reste je lui refais encore une attaque colère qui fait perdre 24,5 donc 25 points de santé et lui me fait encore le bras de marteau qui fait perdre 58,2 pv et en plus sa vitesse à lui a diminué ensuite je suis bien comme vous pouvez le voir je suis confus ensuite j'ai été frappé par la tempête de sable mais je régénère mes pv grâce à reste et des météros aussi régénère ses pv grâce à reste alors là j'essaye de faire une attaque mais il me dit ce que je suis confus est ce que j'ai la ouais je l'ai réussi donc je fais vitesse extrême qui fait perdre 23,6 points de santé et lui il me fait un bras de le bras de marteau et il me met KO mon archéus est KO donc pour l'instant en égalité enfin je suis un petit peu comment dire j'ai une petite avance parce que certes j'ai perdu trois pokémon lui aussi mais lui le quatrième qu'il utilise là il est presque mort donc c'est un petit avantage même s'il régénère ses pv grâce à reste je pense qu'avec ce caldéon ah oui j'avais oublié que mon caldéon aussi était un peu amouché donc j'envoie mon caldéon lui retire son démetéros envoie luxcré je pense que je vais returer mon caldéon quand je suis pas même pas ah oui mais c'est vrai en fait j'ai choisi l'attaque avant que que luxcré avant que démetéros soit enlevé et qu'il envoie laser donc luxcré ensuite je fais pompidro qui luxcré à éviter l'attaque on s'est frappé tous les deux par la tempête de sable et caldéon mon caldéon régénère ses pv caldéon enfin j'enlève mon caldéon bien sûr parce que je suis pas suicidaire non plus et j'envoie mon zécrum qui est électrique et dragon tout comme le tout comme luxcré qui est un petit peu électrique et ensuite luxcré me fait charge sauvage qui m'enlève 18,6 points de santé par contre il est endommagé par le par recul et on se fait on se fait avoir tous les deux par la tempête de sable donc on se prend des coups donc on a perdu des pv mais mon zécrum a régénéré ses pv grâce à reste ensuite j'ai fait ouragan pourquoi je dis ouragan à chaque fois j'ai fait colère qui a carrément mis laser enfin luxcré KO en une attaque par mon zécrum donc c'est juste énorme donc du coup j'ai un petit avantage sur lui quand même puisqu'il ne reste que deux pokémons et moi trois mais bon j'ai deux pokémons enfin j'ai keldéon qui est assez amoché et zécrum aussi mais j'avais oublié que son démétéros aussi était presque KO et ensuite j'utilise encore une fois une attaque colère qui met son démétéros KO donc là j'ai deux pokémons d'avance sur lui enfin je sais pas on peut dire un ennemi parce que mes deux pokémons zécrum et keldéon sont bien amochés mais bon quand même je pense que je devrais vraiment sortir je fais colère qui fait partir en 3,6 points de santé il me fait une aura sphère qui me fait perdre 29 en 30 gros points de santé ensuite on est frappé tous les deux par la trompette de sable et zécrum est devenu confus et ensuite on est frappé tous les deux par la tempête de sable mais moi je régénère enfin on régénère tous les deux ces bébés avec reste donc c'est comme si on n'avait rien perdu ensuite donc je suis confus donc moi je me à cause de ma confusion je me blesse il me fait une aura sphère il me reste 14 points de santé donc il m'a fait perdre 31 avec 3 on est frappé tous les deux par la tempête de sable mais je régénère mes pv et lui aussi à cause de grâce à reste et je pense que voilà donc j'ai perdu le pv à cause de ma confusion et là il m'achève avec une aura sphère donc là bien joué canon du coup il me reste plus qu'un keldéon et un shaming et lui il se fait taper par sa par sa par la tempête de glace par la tempête de glace n'importe quoi il se fait frappé par tempête de sable mais il régénère ses pv grâce à reste moi je dis dommage parce que si j'aurais pas été confus je pense que j'aurais gagné quand même puisqu'avec deux deux attaques à la suite il aurait été k.o et lui me répond oui et j'envoie mon keldéon je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée parce que lui peut faire une aura sphère et me le mettre k.o en une attaque mais je sais pas pourquoi j'ai pas réfléchi j'ai envoyé mon keldéon il a fait close pour le combat qui a envoyé qui a enlevé 38,8 points de santé à à togekis par contre ma défense et ma défense spéciale baisse et lui ensuite il me fait tonnerre salut qui me paralyse je peux pas bouger et on est frappé tous les deux par la tempête de sable mais moi j'ai régénéré mes pv ça reste et aussi bien sûr il me fait drain punch enfin vidange punch en fait ça lui quand il fait cette attaque ça me fait perdre des pv et lui ça le régénère des pv donc voilà donc je suis vidé de mon énergie il m'a fait perdre 42% de pv donc lui il va se régénérer je fais un close combat et j'ai carrément eu de la chance parce que j'étais paralysé en plus donc normalement quand on est paralysé quand vous pouvez attaquer c'est vraiment que vous avez de la chance et j'ai vraiment eu la chance j'ai pu attaquer donc j'ai fait un close combat et j'ai mis son togekis ko donc moi il me restait mon shaming que vous n'avez pas vu combattre dans ce dans ce combat et mon caldéon qui restait 9% de pv donc moi je dis bravo à canon 24 qui s'est très très bien battu c'était un combat très intense et voilà donc j'espère que cette petite ce petit combat vous a plu je vous dis à la prochaine pour un prochain combat j'espère enfin oui c'est même sûr j'ai déjà déjà mais je pense que le prochain combat ça sera pas le mien je voulais parler vous parler aussi d'un petit d'une présentation de jeu comme vous connaissez c'est mon petite série ensuite et un tuto j'ai trouvé un de quoi faire un petit tuto aussi donc je vais je pense que je vais pouvoir vous faire ça aussi donc j'ai une semaine assez chargé pardon on est on est on est mercredi donc je pense que je vais sortir de sortir pendant voilà je vais sortir deux ou trois vidéos en fin de semaine voilà donc la présentation de jeu ce sera sur pokémon showdown bien sûr je vous expliquerai comment s'inscrire parce que c'est un truc spécial pour s'inscrire comment créer son équipe comment faire un combat je vais vous présenter comment attaquer etc etc parce que là c'est juste des replays je suis pas en train de jouer je vous je vous commente ce que j'ai déjà joué parce que à chaque fois je vais pas commenter chaque match chaque match parce que sinon ça s'avéra à rien parce que des fois il y en a changé de supprimer parce que ils étaient pas très très intéressant en fait je mets les plus intéressants même si je perds bon pour l'instant je vais vous avouer pour l'instant j'ai dû perdre un match mais encore j'ai perdu avec une équipe c'était celle ci mais c'est la première fois que j'utilisais donc je savais pas trop quoi faire j'ai perdu je sais pas je devais perdre il lui restait trois ou quatre pokémon et moi il m'en restait plus c'était pas très très intéressant mais bien sûr si c'est très très serré que c'est intéressant même si je enfin si c'est très très serré intéressant même si je perds je vous mettrais quand même sur youtube voilà donc n'hésitez pas à liker la vidéo moi je vous dis à la prochaine pour de prochains combats ensuite le enfin non je pense que je vais faire la présentation de jeu avant le prochain combat et les tutos bah ils se feront fin de semaine voilà allez ciao 1